Dix ans, la bataille de Dien Bien Phu dans notre série consacrée à l'histoire de l'Indochine-colonie française, ce moment très particulier. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire Xavier Mauduit C'est très étonnant, en l'espace de quelques semaines, dès la fin de l'année 1953 et surtout au début de l'année 1954, un mot du vocabulaire domestique, employé dans son sens géographique, accompagne sans cesse les actualités et les conversations. C'est la cuvette. Elle est associée à un lieu Dien Bien Phu, avec la même rapidité que se propage le mot cuvette, ce petit village du nord de l'Indochine, à leur colonie française, devient mondialement connue à Dien Bien Phu. Pour les français, cuvette rime avec des fêtes. Les éditions spéciales annoncent à la France la chute de Dien Bien Phu, tombée après 57 jours d'une bataille sans merci. A l'heure où les héroïques soldats du général de Castres, dont on voit ici l'image, cédés sous le nombre, après une défense qui pourra compter parmi les plus hauts faits militaires de toute l'histoire. Hugues Terta, bonjour. Bonjour. Les actualités françaises le 13 mai 1954, une des plus belles défenses de toute l'histoire, peut-on entendre dans les actualités françaises ? Nuançons peut-être ce propos. C'est-à-dire qu'on est à la fin d'une guerre qui dure depuis 7 ou 8 ans, pas déjà, et donc les débuts ont été un peu compliqués. Au début, on ne savait pas très bien pourquoi on se battait, et puis les choses ont pris un sens, en particulier avec la révolution chinoise de 1900, enfin, la proclamation de la République populaire, c'est en 1950. Donc, en gros, on avait, à partir de ce moment-là, un adversaire digne de combat, c'était le communisme en général, et la Chine en particulier, qui était elle-même accolée à l'URSS, et donc qui formait un bloc, un tout, avec, justement, les pays communistes. Dites-nous, Hugues Tertré, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans cette histoire d'une bataille, la bataille de Dien Bien Phu, il y a l'histoire d'une guerre. À partir de quel moment peut-on dire que la guerre d'Indochine commence, s'il y a un moment possible ? Il y a un moment possible, et il y a un début, certainement, c'est 1900. Alors, si, vous avez raison, il y a une hésitation, 1945 ou 1946. Disons que ce qui s'est produit, c'est que la guerre commence, en fait, à la fois parce que le Japon, qui, in extremis, s'occupait l'Indochine, a été battu, et en même temps, parce qu'on change de régime politique en France. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est dans cette complexité que la guerre a commencé. Oui, nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dans les actualités françaises toujours, cette fois en décembre 1945, la propagande tire un grand coup de canon. En Indochine, livré aux Japonais par Vichy, travaillé par les levains de la xénophobie, et les agents laissés par les vaincus, la France reconquiert peu à peu sa suzeraineté abandonnée par un gouvernement traître. Mais des éléments de trouble bouillonnent encore à travers le pays, et les unités du général Leclerc sont parfois retardées dans leur marche à l'intérieur par des groupes qui coupent les routes, font sauter les ponts, et détruisent ce qu'a apporté en 80 ans la civilisation française. Le général Leclerc, chef de l'armée d'Extrême-Orient, est partout. On le voit surgir, soudain, reconnaître la situation, donner des instructions, repartir. Ce drapeau tricolore qui monte au mât d'un bourlois atteint, on sait là-bas ce qu'il représente. C'est ce que reviennent chercher à son ombre ces pauvres êtres qui n'ont pas oublié que la France est toujours une grande nation et une nation généreuse. Ah oui, en décembre 1945, le général Leclerc qui surgit soudain avec la France, le drapeau qui flotte au-dessus du pays. Bonjour, Laure Monacournil. Bonjour. Bonjour, vous êtes docteur en histoire. Votre thèse porte sur Diane Bienfou, des tranchées aux prétoires 1953-1958. Je vous pose la même question. Le début de la guerre d'Indochine ? Oui. C'est quand pour vous, selon vous, c'est quand le début de la guerre d'Indochine ? Alors, moi je la placerais plutôt, oui, dès 1945 en fait. Oui, c'est ça, 1945, c'est-à-dire à partir du 2 septembre, quand Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. Oui, 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 dès ce moment-là. D'accord. Avec ici ces conflits qui commencent en 1945, vous nous avez dit Ucter Très même en 1946, ce sont des véritables combats, parce que le mot guerre couvre énormément de réalité. Que se passe-t-il d'ailleurs du côté de ceux qui soutiennent Ho Chi Minh dans la lutte pour l'indépendance ? C'est une armée ? C'est de la guérilla ? C'est un petit peu les deux, et c'est le concept, si on peut dire, c'est la révolution d'août. En 1945, effectivement, le Viet Minh, pardon, le Viet Minh portait ce nom à ce moment-là, c'est la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, déclenche la guerre, la révolution sur l'ensemble du pays. Et donc, je vous disais tout à l'heure que l'affaire est compliquée et complexe en 1945, parce qu'une France doit remplacer l'autre et revenir justement à la fin 1945 au Vietnam, notamment à Saigon, mais en même temps, en même temps, le mot est célèbre aujourd'hui, enfin pour d'autres raisons, en même temps, donc, il y a la révolution d'août, donc ça complexifie encore, mais la révolution d'août qui fait que la guerre commence comme une guerre de reconquête, les Français, et Leclerc en particulier, s'efforçant de récupérer, de réinstaller une puissance française qui était la puissance coloniale et qui ne l'est plus depuis, donc, quelques mois, au moins. Oui, réinstaller une puissance française, ce n'est pas rien, avec la question des troupes en présence. L'hormone incognée, quelles sont les troupes en présence ? C'est-à-dire, nous avons d'un côté, bon, les Vietmines, ça, j'entends bien que tout ça est en train de se construire, mais du point de vue français, le général Leclerc, de quelles troupes disposent-ils ? Alors, ce sont tout d'abord des soldats qui sont issus de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la plupart sont issus de la Résistance, intégrés dans l'armée. Il y a aussi beaucoup d'engagements de jeunes qui ne savaient pas vraiment quoi faire à la fin de la guerre. On s'engage, on va loin. Il y a beaucoup de légionnaires, aussi. Et on fait appel aux troupes de l'Union française au fur et à mesure du déroulement de la guerre. Oui, parce qu'il y a cette Union française. On peut d'ailleurs rappeler, Laure Monin-Cournil, de quoi il s'agit. C'est quoi cette Union française ? L'ensemble des territoires coloniaux qui, bon, après la guerre, on voit bien qu'il faut que ça bouge. Il y a des revendications qui reprennent. Donc, on essaye d'englober tous ces territoires dans une nouvelle entité qui fait qu'on les garde tout en leur faisant croire, peut-être, qu'on va leur laisser une autonomie ou peut-être autre chose. Luc Terrey, c'est vrai qu'ici, il y a l'avenir à construire. Nous sommes en 1945-46. Le mouvement des grandes indépendances n'a pas encore eu lieu. Il ne faut pas lire ce moment-là en connaissant l'avenir. Non, c'est tout à fait le début. Il y a une déclaration de De Gaulle, effectivement, au début de l'année, qui trace un petit peu les lignes de ce qui vient de devenir l'Union française. Mais, comment dire, ce qu'on appelle la décolonisation, le mot n'est pas encore utilisé et ça n'existe pratiquement pas. Même si, du côté britannique en particulier, l'Inde s'intéresse pas mal à ce qu'on appelle l'indépendance, bien sûr. Et oui, bien sûr, parce qu'il y a ce qui se passe en Inde, 1947, c'est ce moment-là où il y a l'indépendance. Il faut rappeler toujours qu'entre l'Empire britannique et puis l'Empire français, il y a cet état tampon, l'ancien royaume de Siam, qui est la Thaïlande. Pour les Français, c'est quoi l'ambition ? C'est de dire, on va faire taire ce mouvement indépendantiste comme il en existe ailleurs ? Il y a une ambition plus ou moins cachée, qui n'est pas vraiment formulée, qui est de revenir tout simplement. De revenir, de réinstaller une puissance française sur l'ensemble du territoire qu'on appelle l'Indochine sur la carte. Comment dirais-je ? Cette installation a un projet politique quand même, parce qu'on ne va pas... On avait une situation un petit peu compliquée en Indochine. Il y avait une colonie, stricto sensu, c'est-à-dire administrée en direct par les Français. C'était la Cochin-Chine, c'était le Sud, et tout le reste, le reste du Vietnam d'une part, le Cambodge et le Laos d'autre part, sont des protectorats théoriquement. En fait, tout ça est fondu dans un seul concept, l'Union Indochinoise. Tout ça est ébranlé parce que le Japon aidant, l'ensemble des souverains traditionnels, a proclamé à la demande du Japon l'indépendance des pays en question par rapport à la France. Donc tout l'édifice pré-existant, si j'ose dire, a disparu. Il faut reconstruire. Donc ça, c'est la toile de fond. Le concret, c'est qu'il faut simplement revenir, se réinstaller sur place. Oui, et lutter contre la guérilla. En Indochine, au cours d'un récent coup de main, des unités françaises protégées par le tir des pièces de marine ont réussi à prendre pied sur un point de la côte du Centre-Annam pour y opérer des destructions stratégiques. Le but de cette opération menée à travers un territoire contrôlé par le Viet Minh depuis près de trois ans était la destruction d'un pont de chemin de fer du Centre-Annam utilisé par les partisans pour leur avitaillement en hommes et en matériel. Après avoir occupé un village désert dont seules trois photos disaient l'appartenance au Viet Minh, les troupes françaises recevaient par avion le matériel nécessaire à la neutralisation du pont afin de stopper l'activité des guerrillas d'Oquimine dans la région. D'une mission de plus à l'actif des commandos français. Le 8 juin 1950, ces commandos en Indochine, il faut stopper les guerrillas, c'est le journal des actualités françaises bien sûr. C'est bien ça qui se passe entre 1945 et puis ce moment de Dien Bien Phu, c'est-à-dire la toute fin d'année 1953 et 1954. Il y a quand même plusieurs années de combats. Complètement. Ce sont des combats de reconquête en fait. Donc à partir de Saigon et à partir d'autres points, y compris de Hanoï au bout d'un moment, comment dirais-je, les forces françaises reprennent le terrain. Et c'est ça qui est la guerre au départ, c'est une guerre de reconquête. Et c'est compliqué parce que la France n'a pas vraiment de troupes en fait. Les troupes françaises, l'armée française, on le sait, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, n'a pas disparu, mais enfin elle est quand même abîmée. Et donc il y avait des troupes sur place, des troupes françaises en Indochine, mais elles-mêmes, comment dirais-je, ont été neutralisées par les Japonais. Bref, rien ne va plus. Et ce sont des troupes importées par le général Leclerc et les gens qui sont avec lui, qui font la reconquête progressive du territoire. Et pendant un certain temps, les opérations militaires, c'est le nom qu'on leur donnait, avaient pour but simplement de récupérer tel village, telle route, telle partie du territoire que les Vietnamiens, en particulier, donc côté nord et côté sud, que les Vietnamiens récupéraient de leur côté. Donc c'était une guerre de territoire. À qui appartenait le territoire, en gros ? Et dans cette guerre de reconquête, l'Hormona-Cournil, pourquoi Dien Bien Phu ? Pourquoi à ce moment-là on choisit cet endroit-là ? L'Hormona-Cournil. Je vous pose la question à vous, Hector Très. Pourquoi Dien Bien Phu ? Pourquoi Dien Bien Phu ? Effectivement, on s'est pas mal posé la question. Et vu d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Mais ça avait un vrai sens. C'est-à-dire que jusqu'en 1950, en effet, les troupes françaises ou les troupes du corps expéditionnaire français sont occupées à faire ces opérations de reconquête. Mais il n'y a pas de grande bataille. jusqu'en 1949, jusqu'en 1950 à peu près. C'est-à-dire, ça correspond à la révolution chinoise qui est juste au nord du Vietnam, donc qui est intéressée aussi à ce qui se passe au sud, précisément. Comment dirais-je ? Parce que Dien Bien Phu, c'est tout au nord, il faut le rappeler. C'est tout au nord du Vietnam. La conquête de l'Indochine par les françaises, c'est faite par la mer. Et c'est faite plutôt au sud. C'est Danang, c'est Saïgon, où la France s'installe au milieu du 19e siècle. Dien Bien Phu, c'est à l'extrême nord. Et c'est même une région pas trop peuplée par les Vietnamiens, plutôt par des minorités nationales, comme on dit à l'époque. Et donc, en particulier, des Thaïs, qui sont assez nombreux dans la région. D'ailleurs, Dien Bien Phu, mais ça c'est un autre sujet, est un des lieux mythiques des peuples Thaïs, Thaïs, c'est-à-dire les Thaïs qui sont au Vietnam, c'est-à-dire les Laos, c'est-à-dire les Thaïs de Thaïlande. Et c'est le lieu, le mythe d'origine localise à Dien Bien Phu, mais j'ai l'impression que personne ne s'en rendait compte, du côté français en particulier, localise à Dien Bien Phu, le mythe d'origine du peuple Thaï. À Bangkok ou ailleurs, tout le monde sait ce que signifie Dien Bien Phu. C'est la légende de Khun Brom, c'est la naissance des peuples Thaïs. Et donc, les français, peut-être, ne le savaient pas. Et du côté chinois, à mon avis, on était au courant. Et donc, qui met la main sur Dien Bien Phu, qui a d'autres noms, c'est la zone frontière pour les Vietnamiens, qui a d'autres noms, qui met la main sur Dien Bien Phu, met la main sur l'ensemble des peuples Thaïs. Et qui gagne, Dien Bien Phu, aussi, à l'inverse, gagne dans les esprits sur l'ensemble des peuples Thaïs. C'est vrai qu'on peut imaginer que les français n'étaient pas au courant de ça, mais c'est très intéressant, toujours pour la symbolique des lieux. Oui, oui, et curieusement, moi, dans différents collègues, j'ai posé la question de savoir si les français avaient en tête cette question. semble-t-il non. Ils ne l'avaient pas en tête. Et d'ailleurs, ce site est absolument incroyable. J'évoquais en début d'émission ce mot de cuvette, l'Hormonin-Cournil. C'est quoi le site de Dien Bien Phu ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une grande plaine, assez large, contrairement aux autres vallées de la région, avec quelques petites collines éparpillées qui forment des contreforts, en fait, pour des montagnes plus élevées autour. Donc, 130 kilomètres carrés environ à investir pour les français à ce moment-là. Donc, ça ressemble à une cuvette. Il y a une cuvette, quand même, à Dien Bien Phu ? Ucter Très ? C'est-à-dire que les journalistes, et certains, qui en particulier, les correspondants du Monde, qui ont fait le voyage, et qui avaient l'habitude de trouver des mots pour décrire les choses, c'était avant la photo dans la presse. Et donc, Robert Guillain, en particulier, qui est arrivé en avion sur le site, un jour où les combats devaient commencer, c'est-à-dire fin janvier 1954, il a dit, bon, c'est la cuvette, bon, elle est quand même assez grande, la cuvette, parce qu'au fond, c'est plat, mais tout autour, les gradins dominent la cuvette. Il dit, le mot juste, ce serait celle d'un stade, un stade immense, 20 kilomètres de long, 5 ou 6 de large, et le problème, c'est que le corps expéditionnaire français est au milieu du stade, l'ennemi est partout ailleurs. À nous, le plat, à eux, la hauteur. Eh oui, l'image est parlante. Laure Monacournville, peut-on dire que les Français décident de s'installer tout au nord de l'Indochine pour faire comme une place forte au milieu de territoires qui sont dominés par leurs ennemis ? C'est un peu ça que l'on doit comprendre avec le choix de Dien Bien Phu. C'est peut-être pas aussi clair. En fait, ils décident de réinvestir Dien Bien Phu parce que c'est proche du Laos et que pour eux, c'est l'endroit idéal pour effectivement faire une place forte, mais pour couper la route du Viet Minh vers le Laos. D'accord, ok. C'est ça, c'est faire un camp très bien, mais couper la route. Et dès la fin de l'année 1953, les Français s'installent à Dien Bien Phu. En Indochine, les forces franco-vietnamiennes ont pris une nouvelle fois l'offensive. Voici les images du coup d'audace de Dien Bien Phu au cours duquel des milliers de parachutistes ont été largués au cœur même du dispositif Viet Minh en pays Thaï. La lutte pour la possession de la cuvette fut à la fois rapide et violente. L'ennemi dut promptement se replier sur les collines environnantes. C'est pour faire de Dien Bien Phu le centre d'un nouveau maquis et soutenir la guérillia des partisans Thaï que le général Cogni a lancé l'opération Castor. Bientôt renforcés par une nouvelle vague de parachutistes, les troupes franco-vietnamiennes devaient rester maîtresses de la cuvette de Dien Bien Phu. Le 3 décembre 1953, l'opération Castor dans les actualités françaises. Ah bah oui, c'est pas rien de s'installer si loin. Laure Monin-Cournil, on entend parler beaucoup de parachutage. Comment s'est passée cette opération pour s'installer à Dien Bien Phu ? Donc l'opération a lieu le 20 et 21 novembre 1953. Elle est lancée et effectivement tout se passe par avion et par parachutage. Donc ce sont des bataillons des unités de parachutistes qui se sont largués sur la plaine en fait pour réinvestir les villages qui sont dans la cuvette qui n'en est pas vraiment une. et tout se fait par avion en fait. D'accord. Donc du parachutage parce que on ne peut pas y aller tellement par la route en fait, c'est ça ? Non, de toute façon le secteur est complètement verrouillé par le Vietmine, par l'adversaire et donc en effet il faut aller les armes à la main, il faut aller se faire parachuter sur place pour reprendre la place. Alors qu'il y a cette expression chez les parachutistes et en général on est partis pour coiffer Dien Bien Phu et donc le mot Dien Bien Phu en fait et la bataille de Dien Bien Phu a deux temps vraiment très clairs. Il y a la réoccupation de la cuvette quand on coiffe la cuvette justement par parachutage mais on parachute tout y compris les chars en petits morceaux si j'ose dire et on les remonte sur place. c'est une opération très complexe et on est pendant cette période Dien Bien Phu est une victoire c'est à dire qu'on réinvestit cette plaine on remonte une armée on se fabrique une plaine comme disait le commandant français de la place de Castres je me suis fait une plaine j'ai fait une plaine très bien et donc on s'est fait on a construit cette forteresse cette plateforme en l'attente d'une bataille qu'on espère d'une certaine manière et qu'on espère avec confiance c'est pas la première grande bataille il y en a eu d'autres effectivement qui ont été in extremis si j'ose dire souvent des victoires la première de ces de ces de ces batailles était une défaite c'est Kaobank dès 1950 avec tout un débat à l'Assemblée Nationale pour savoir ce qu'on faisait ce qu'on pouvait faire et puis d'autres d'autres grandes batailles aussi se sont développées justement entre 1945 et 1950 la dernière bataille c'est Dien Bien Phu mais dans un premier temps on se saisit du lieu parce qu'on est dans un programme un petit peu plus compliqué à l'époque et donc on se saisit du lieu et c'est une victoire le Dien Bien Phu est d'abord une victoire oui c'est un exploit français d'ailleurs déplacer une armée comme ça absolument exploit français qui très vite trouve sa limite Laure Monin-Cournil comment on étudie la bataille de Dien Bien Phu c'est vrai que travailler sur un moment historique précis comme ça c'est une chose particulière avec tant de mémoires qui s'accrochent autour de la bataille de Dien Bien Phu quel est l'accès aux sources elles sont disponibles ? Oui elles sont disponibles en grande partie on étudie on a accès à beaucoup de choses il y a les archives militaires qui sont très complètes il y a des témoignages qui ont été déposés par les anciens donc on a accès à pas mal de choses la bataille en elle-même a été étudiée du point de vue purement stratégique les combats les phases de combat les attaques contre attaques donc ça c'était connu après moi je me suis attachée à savoir comment les hommes l'avaient vécu qui ils étaient ce qu'ils ont vécu vraiment donc dans cette première phase effectivement d'installation dans la plaine de mise en place du système qui se voulait défensif et après à la bataille elle-même en fait donc c'est plus compliqué d'avoir accès enfin ça l'était à ce moment-là d'avoir accès aux témoignages directs donc j'ai eu quelques témoins j'en ai pas eu beaucoup mais j'ai quand même eu suffisamment pour voir que de fait la mémoire de cet événement la mémoire de cette bataille de tout ce qu'ils y ont vécu elle est multiple elle est vraiment très variée oui parce que pour raconter la bataille il y a les réflexions sur la stratégie et puis il y a le vécu alors c'est vrai que la stratégie on la connait ça a beaucoup été commentée puis comme on l'évoque sans cesse les actualités françaises donnent quasiment au jour le jour les étapes de ce qui se passe là-bas et notamment l'attente en Indochine Dien Bien Phu dans le nord Tonquin attend l'assaut des Viettes ce poste avancé des positions françaises a été créé pour gêner les mouvements des Viettes au centre même des positions qu'ils occupent un pont aérien y amène sans cesse renfort et matériel et chaque jour des parachutages nombreux permettent à la garnison de Dien Bien Phu de consolider la défense de cette sorte de camp retranché à l'heure actuelle le Viet Minh harcèle les points d'appui de Dien Bien Phu ce qui tente à faire croire à une attaque imminente nous étions en janvier 1954 l'attente de l'offensive donc premier temps c'est quoi ? c'est installer une armée et mettre en place toute la défense au cas où je voulais juste rappeler que les forces qui sont à la disposition du commandant en chef sont beaucoup plus nombreuses elles couvrent environ 450 000 hommes donc Dien Bien Phu pour réoccuper la cuvette et se préparer à un assaut adverse c'est environ 15 000 10 000-15 000 hommes pas plus si j'ose dire sauf que ces hommes sont extrêmement bigarrés alors les témoignages qu'on a des journalistes qui se rendaient sur les lieux et aussi un certain nombre de politiques qui se rendaient sur les lieux à l'époque avant la bataille racontent l'extrême diversité de la population du corps exhibitionnaire parachutée sur Dien Bien Phu il y a tout le monde ce journaliste Robert Guilin je n'ai pas retrouvé la formule mais ça doit se trouver quelque part je l'ai lu il disait bon ce qui frappe à Dien Bien Phu c'est la diversité il y a des français mais il y a aussi des cambodgiens il y a aussi des algériens il y a aussi des marocains Dien Bien Phu en gros c'est Barbès il utilise cette expression pour dire que le tiers monde recruté par le corps expéditionnaire pour se battre en Indochine et plus particulièrement ici à Dien Bien Phu c'est cette union française qu'on appellera le tiers monde effectivement pour côté français en tout cas par la suite Laure Modin-Cournil il faut prendre en compte cette diversité de populations militaires pour saisir Dien Bien Phu non ? oui tout à fait effectivement il y a eu à peu près un peu plus de 15 000 soldats qui sont passés à un moment ou à un autre entre novembre et mai et 10 à 12 000 soldats présents en permanence dans le camp et parmi tout ça en fait il y a effectivement des unités très mélangées donc il ne faut pas oublier non plus il me semble qu'il y a environ 17 nationalités présentes dans les soldats de l'armée française dans laquelle les français sont minoritaires et ils ne représentent que les cadres des unités parfois de l'union française donc les tirailleurs il y a des tirailleurs marocains il y a des tirailleurs algériens il y a des Thaïs il y a les tirailleurs dits sénégalais au sens large donc des artilleurs en fait il y a vraiment tout ça et il y a la Légion avec toutes les nationalités qui peuvent apparaître dans la Légion donc effectivement ils ne pensent pas tous de la même façon ils n'ont pas les mêmes traditions les mêmes entraînements ils n'ont pas la même vision des choses et ils ne sont pas non plus placés aux mêmes endroits dans la plaine ce qui fait qu'ils n'ont pas vécu les choses de la même façon non plus oui le concept stratégique qui porte un surnom à l'époque c'est le hérisson il s'agit de faire une forteresse une forteresse militaire sur laquelle l'adversaire va venir s'écraser et on pourra le neutraliser pour parler poliment à ce moment là et on va attirer l'adversaire sur cette forteresse donc il faut la construire et une fois que la forteresse est construite on attend on attend que l'autre attaque c'est ce qu'on appelait à l'époque aussi une victoire on espère en tout cas une victoire défensive il n'y avait pas que des hommes aussi il y avait quelques femmes Mojit Friang en tant que journaliste vous avez été à Dien Bienfou en janvier 54 quel était l'état d'esprit des officiers du camp retranché je me souviens par exemple de ce pauvre colonel Pirot la surplace à Dien Bienfou c'est ce passé au mois de janvier si vous voulez plusieurs personnes dont moi toujours on me pardonnait beaucoup de choses parce que tout le monde me connaissait bien j'étais une femme alors je lui avais dit écoutez mon cher colonel tout de même les viettes sont sur les collines ils vont nous tirer dessus en tir tendu ou en tir plongeant comment m'avait-il dit ma pauvre petite Brigitte si j'étais votre père je vous flancrais une fessée les viettes ne pourront jamais tirer en tir tendu et en tir plongeant voyons encore c'est ce qu'ils ont fait et nos canons ont été neutralisés témoignage en 1994 de Brigitte Friand avec ici une certaine justesse d'analyse qu'elle a pu avoir sur place en 1954 tout à fait Brigitte Friand n'était plus sur le théâtre au moment de la bataille proprement dite donc encore une fois il y a deux temps dans cette bataille avant et pendant avant c'est jusqu'au 13 mars le jour du déclenchement de l'offensive par les vietnamiens avant ça dure tout le mois de décembre le mois de janvier le mois de février effectivement beaucoup de monde visite le corps tranché et donc s'étonne même de la comment dirais-je de l'efficacité imaginée promise de ce corps tranché le corps tranché est comment dirais-je d'après les témoins d'après ceux qui l'ont conçu comment dirais-je ne peut pas être détruit ne peut pas être pris ne peut pas être détruit le concept de forteresse implantée comme ça dans la haute région comme on disait à l'époque au Vietnam c'est donc un espace mais une forteresse le hérisson une forteresse qui est construite en général autour d'un aéroport et donc tout le dispositif et le problème sont là c'est-à-dire que on a parlé du colonel Pirot qui s'est effectivement suicidé qui était donc le chef de l'artillerie française sur place dès les premiers jours il a tout de suite compris que c'était cuit que c'était fait du premier jour de la seconde phase de la bataille c'est-à-dire quand les Vietnamiens ont effectivement déclenché leur artillerie et là où Brigitte Friand car c'est elle je crois qui parle là où Brigitte Friand a tout à fait raison c'est que personne ne s'attendait à ce que les Vietnamiens aient garni les collines entourant le entourant le corps tranché d'une artillerie aussi puissante il y avait il faut le dire quand même le rappeler un complexe supériorité assez grand de la part des français en général et du corps expressionnaire tout particulièrement de toute façon on était meilleur que les Vietnamiens et les Vietnamiens n'avaient pas la capacité sûrement n'avaient pas la capacité de monter des pièces c'était 405 de pièces artillerées c'est haut pour être dangereux on était tranquille grosso modo oui et puis ça laissait le temps cette tranquillité aux Vietnamiens d'installer leurs pièces les français étaient sur deux ils installaient eux-mêmes leur camp retranché leur monincournit dans cette histoire de la battette de Dien Bien Phu il y a ces deux temps qu'on identifie clairement fin de l'année 1953 les premiers mois de 1954 ça s'arrête à l'offensive en mars dans ce premier temps là c'est quoi la vie des soldats parce qu'on est quand même dans une zone tropicale c'est de la forêt non c'est une vie difficile pour des soldats qui s'implantent ici c'est une vie difficile pas vraiment enfin ça ne ressort pas tant que ça sauf pour ceux qui sont utilisés pour faire des reconnaissances extérieures qui partent assez loin du camp pour trouver le contact avec l'ennemi pour récupérer aussi des 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 soldats qui viennent d'ailleurs en fait qui sont rapatriés pour renforcer la garnison mais eux oui ils ont une vie compliquée ils ont des combats il y a il y a des problèmes à ce moment là ceux qui restent dans le camp qui sont aussi composés d'unités non combattantes ils ont leur vie de poste de garnison traditionnelle comme il y en a déjà eu ils ils construisent ils aménagent ils attendent effectivement beaucoup comme vous l'avez dit tout à l'heure mais ils ils s'organisent leur vie vraiment en fonction de voilà les travaux le jour et puis et puis quand on a un peu de temps libre et bien on joue aux cartes entre entre camarades on va faire un petit une petite partie de volleyball à côté de la rivière on essaye de se retrouver on prend des apéritifs on s'invite quand on se retrouve entre camarades de promotion etc donc oui il y a beaucoup de travail mais en même temps ils trouvent des temps voilà pour pour faire autre chose et pour se reposer tout simplement la vie est-ce qu'elle a été plus difficile qu'ailleurs ou à d'autres moments au départ pas forcément oui une micro-société en fait totalement une micro-société qui se met en place c'est vrai que cette période-là elle est très longue ça laisse le temps aux gens de se reconnaître et de s'installer non seulement elle est très longue mais la plupart des images qu'on a du camp de Dien Bien Phu ce sont des images de la première phase d'avant parce qu'il faut dire que dès le début et peut-être on va y revenir dès le début donc l'artillerie de la RDV l'artillerie vietnamienne bombarde et détruit l'aéroport ce qui fait que de ce jour-là donc non seulement le responsable de l'artillerie se suicide mais de ce jour-là ceux qui connaissent la question se rendent compte que c'est fait c'est fini en mars 1954 c'est l'offensive de Dien Bien Phu la cubette encerclée du pays Thaï viennent d'arriver ces images prises à quelques heures de l'assaut général du Viet Minh par deux reporters qui devaient être blessés au cours de l'engagement il s'agit là d'un des rêves les plus violents lancés du camp retranché pour desserrer la pression Viet Minh progression difficile sur un terrain abrupt et à chaque pas suspendu par des éléments Viet perchés dans les arbres ou cachés dans les trous comme on le sait comme on le sait l'ennemi après avoir longtemps hésité s'est décidé à tenter l'assaut du bastion avancé installé au milieu du pays qu'il contrôle comme une menace permanente le général Giappe y a engagé 40 000 hommes et toute son artillerie afin de remporter un succès important avant l'ouverture de la conférence de Genève la tienne bien fou c'est la plus violente bataille de la guerre d'Indochine qui est commencée les actualités le 18 mars 1954 il faut en parler du général Giappe dès maintenant parce qu'on sent que son rôle est essentiel dans cette histoire là bien sûr et donc lui même d'ailleurs comment dirais-je quand il raconte quand il racontait parce qu'il est décédé maintenant quand il racontait la bataille il se faisait rarement prier pour le faire raconte en particulier ça rejoint ce que votre document indiquait raconte en particulier ce qu'il appelle lui la nuit la plus terrible de sa vie c'est-à-dire la nuit du 25 janvier je ne sais plus très bien si c'est la nuit qui précède ou la nuit qui suit mais enfin en tout cas il n'a pas beaucoup dormi d'après lui et parce que il se rendait compte qu'il y avait un problème comment dirais-je un problème important c'est que le 25 janvier c'est le jour où on avait prévu d'attaquer et puis lui il va décaler décaler pour une attaque au 13 mars décaler donc sensiblement dans le temps et ce choix qui est un choix tactique va se révéler tout à fait tout à fait vainqueur en quelque sorte mais personne ne sait très bien à venir qui a poussé cette décision est-ce que c'est J.A.P. tout seul qui est donc un ancien lieutenant de Chimine qui est le ministre de la défense général en chef et qui de toute façon domine l'armée populaire du Vietnam qui est à l'origine donc un étudiant de Hanoi il souhaitait être prof d'histoire justement ça tombe bien et donc ça mène à tout l'histoire y compris à l'affaire et donc il est sur place pendant toute la bataille et donc il prend sur lui de décider sur lui et ses conseillers chinois semble-t-il de décider donc un report de la bataille ce qui a été un petit peu difficile à avaler pour les pour les militaires vietnamiens qui étaient sur place et qui étaient qui faisaient le siège déjà de Dien Bien Phu Oui parce que c'est quoi qui explique en fait cette erreur on peut en parler comme ça française de ne pas avoir saisi ce qui allait se passer de ne pas avoir imaginé ça on pourrait dire tout simplement que jamais les français n'ont pu penser que du côté des vietnamiens du côté d'Ho Chi Minh il y aurait une telle préparation Bien sûr il n'y a pas d'erreur à mon avis et c'est la logique de l'époque et de l'évolution du rapport des forces d'un côté comme de l'autre c'est du côté du général Navarre qui est le commandant en chef qui a été désigné là parce qu'il n'y connaît rien en gros il ne connaît pas l'Indochine et qu'il a l'esprit dégagé pour prendre les bonnes décisions et c'est lui qui va effectivement dans une situation compliquée parce que la France également manque d'argent la décision donc de fortifier cet espace de Dien Bien Phu mais il faut y revenir aussi c'est-à-dire que l'objectif n'était pas seulement de protéger Laos l'objectif était de casser le corps de bataille ennemi afin de dégager effectivement une situation nouvelle du point de vue français Dien Bien Phu n'est absolument une erreur c'est la construction d'une citadelle en haute région d'un hérisson sur lequel l'ennemi va venir se fracasser et la grande bataille en fait à l'époque imaginée par Navarre et les autres devait se dérouler en 55 on est en 54 donc on est un peu en avance sur le calendrier et puis la situation est telle qu'effectivement on va se prendre au jeu et il y a un certain moment qui moi me sidère et je ne sais toujours pas comment ça se passe grosso modo il y a un moment où Navarre et les gens qui tiennent Dien Bien Phu acceptent entre guillemets la bataille et Giappe de l'autre côté qui accepte aussi la bataille c'est-à-dire qu'il y a un moment ce moment c'est fin 53 après c'est une question de date ce moment à l'origine les français font cette forteresse pour la tenir bien sûr mais pas pour pas pour une victoire totale c'est pas au programme il s'agit donc de casser l'ennemi la seule différence c'est que il y a une situation internationale et cette situation internationale que Giappe connaît bien et son conseiller chinois aussi cette situation internationale c'est que le moment de la bataille sera le moment décisif il faut mettre le paquet donc du point de vue français c'est une opération comme on l'a dit un petit peu comme une opération presque secondaire de couverture stratégique comme on disait à l'époque du point de vue vietnamien c'était le moment ou jamais de gagner et puis du côté français la situation change à partir de mars 1954 où là l'objectif et le seul c'est de tenir le plus longtemps possible 19h15 ébranlés par le bombardement démoralisés leurs officiers tués les tirailleurs abandonnent en désordre les collines Dominique II et Eliana dans une heure les viettes sont sur la Namie Maxime Maxime tu es seul en l'air plus rien pour toi repris-toi de l'autre côté barriquet reçu Maxime c'est de la folie les viettes vont tout emporter dans la foulée et mes canons à vous pas de discussion faites sauter vos pièces repris derrière la Namie c'est un ordre n'en comprend plus le réseau terminé pour la première fois de ma vie de soldat je refuse d'obéir à un ordre c'est manué ou jamais on va pas exécuter cet ordre c'est bon aux flèches gîte-mort 1540 débouchés à 0 charge maximum fais volonté allez-y les enfants allez marre-lai allez-y t'es là à la gauche un extrait du film Dien Bien Phu de Pierre Shandenfer en 1992 qui lui-même est réalisateur d'autres films la 317ème section ça c'est dans les années 1960 c'est un autre de ses films à partir d'un de ses romans Pierre Shandenfer qui lui-même était combattant d'Indochine j'allais le dire c'est ça Shandenfer fait partie il est donc caméramen aux armées en quelque sorte mais dès le début pour la raison qu'on a indiqué c'est-à-dire le fait que l'aéroport était détruit et que les français ne pouvaient plus même faire repartir leur comment dirais-je leur bobine en arrière pour pouvoir les exploiter dès le début Shandenfer également était comment dirais-je désarmé si j'ose dire étant sur place caméramen aux armées mais incapable de faire de montrer ces images aujourd'hui donc comment dirais-je on filme tout et on filme tout en direct c'était absolument pas le cas à l'époque et tous ceux qui ont filmé et photographié dans le camp au tranché du jour de la bataille à partir du 13 mars du jour où la bataille a commencé n'ont absolument pas pu comment dirais-je produire le jour ou plutôt le jour du 7 mai quand le camp tranché a été pas abandonné mais quand les combats ont été abandonnés on a demandé aux militaires de détruire leurs armes et des gens comme Schöndorfer racontent racontaient qu'il a lui-même détruit sa caméra voilé ces films donc eux c'était leurs armes et ils ont tout détruit donc toutes les images c'est pour ça que je disais que toutes les images qu'on a de Nien Bien Phu sont soit avant soit après ou alors reconstituées ce qui a été beaucoup fait effectivement par les cinéastes côté république démocratique du Vietnam oui parce que vous aussi avez besoin d'images Laure Monin Cournil ici en évoquant Pierre Schöndorfer on a un témoignage alors sous forme d'artiste qui apporte tout ce qu'il a à dire sur ce qu'il a vécu à Nien Bien Phu est-ce qu'il y a une spécificité de cette bataille ? On l'entend bien ce camp retranché perdu isolé cette micro société une société extrêmement cosmopolite ça crée une mémoire particulière il y a une mémoire particulière de Nien Bien Phu par rapport à d'autres batailles Oui pour l'Indochine complètement tous les témoins s'accordent à dire de toute façon que c'était c'était spécifique au sens où des batailles comme celle-ci en fait avec les formes de combat qu'elle a prise le temps que ça a pris et puis finalement la défaite etc ça a été une bataille spéciale qui ressemblait beaucoup plus à des batailles de type première guerre mondiale en fait donc enterrées dans les tranchées attaques contre attaques et puis à tout cela ça rajoute au mois d'avril les fortes pluies on est dans la boue sans arrêt il y a énormément de comparaisons avec des batailles à d'autres moments ce qui pour l'Indochine en fait n'était pas courant ce type de bataille dans les tranchées ça ne s'était pas vraiment vu ni fait oui mais alors malgré tout moi je vous apporte un témoignage celui du colonel Bui Tim qui est donc du côté des Vietmines qui lui quand il relie longtemps après en 1994 ce qui est arrivé il fait comme vous l'hormone incournil il fait écho à la tranchée à la première guerre mondiale mais avec une spécificité vietnamienne la victoire de Dien Nguyen Phu d'après moi d'après mon opinion personnelle c'était dû à l'habitude de millénaires de vietnamiens de creuser la terre vous avez vu nos digues les digues du fleuve rouge nous sommes un peuple de terrassiers depuis des plusieurs siècles et nous avons creusé la terre bâti ces digues à main d'homme pour maîtriser le fleuve rouge et le fleuve du nord au travail de termite il y a bien bien fou on a creusé la terre creusé les flancs des montagnes et ensuite creusé ce réseau vous savez de tranchées des centaines et des centaines de kilomètres de tranchées reliées les unes aux autres et avec des des souterrains pour chaque section pour chaque compagnie et pour pouvoir vivre là des mois et des mois Ucter Très vous pensez quoi de ce témoignage ? c'est à dire qu'il relie un peu le vietnami à son histoire c'est vrai que Dien Bien Phu va devenir un mythe enfin effectivement célèbre et très important en fait cette année le 70ème anniversaire de la pétail au vietnami donc il va y avoir sûrement des fêtes insensées que sais-je encore mais donc ça relie le vietnami à son histoire Jap est un héros au même titre que les autres dans l'histoire et donc effectivement il y a une héroïsation côté vietnamiens mais aussi côté côté français par les mêmes raisons mais pas de la même manière les vietnamiens ont gagné cette guerre à Dien Bien Phu parce que ça correspond à leur histoire parce qu'ils l'ont toujours fait si j'ose dire et parce que c'était écrit ce qu'on ne dit pas et peut-être il faudrait un peu inséciter là-dessus ce qu'on oublie souvent c'est qu'il y avait une course de vitesse par rapport à la conférence de Genève qui était réunie dans la ville suisse à l'époque et que cette conférence était réunie sur la Corée mais la bataille était déjà l'armée 6 était déjà signée sur la Corée et l'Indochine et donc le 7 mai la France rend les armes si on peut dire à Dien Bien Phu le lendemain le lendemain même la conférence de Genève à l'initiative des soviétiques passe à la fasade chinoise ici Jean Rabault qui vous parle de Genève à 3h tandis que la séance plénière s'ouvrait sur un discours du délégué philippin relatif à la Corée on apprenait la chute du réduit central de Dien Bien Phu 20 minutes avant le porte-parole de la délégation russe avait rejeté sur la France la responsabilité du fait que la trêve en faveur des blessés n'avait pas pu être discutée jusqu'ici savait-il comme l'indique la délégation française savait-il au moment où il parlait que cette querelle sur la trêve des blessés était désormais sans objet toujours est-il qu'il a fait comme s'il ignorait la nouvelle une heure après en tout cas M. Molotov annonçait en sa qualité de président du jour que la discussion sur l'Indochine pourrait peut-être s'ouvrir demain nous saurons dans la soirée si ce peut-être est une certitude car M. Bidot confait en ce moment à ce sujet avec M. Hiden et Bédel Smith mais vous n'aurez aucune peine à croire que l'intérêt de la journée les Genevoises était ailleurs qu'au palais des nations ici Genève radiodiffusion télévision française Jean Rabault le 7 mai 1954 qui commente exactement ce que vous venez de nous expliquer Huck Tertré il y a au lendemain de la cessation des combats ces accords de Genève qui sont signés en juillet 1954 et on sait la partition du Vietnam et le début de cette autre guerre qui en fait est la continuité de la même et c'est la guerre du Vietnam Leur Monin-Cournil ici quelque chose vous interpelle dans le titre de votre ouvrage Yann Bien Phu des tranchées au prétoire que vient faire le prétoire dans cette histoire alors c'est le fait que quelques temps après la bataille pas si longtemps que ça d'ailleurs les deux généraux qui étaient en charge de la bataille donc le général Navarre pour le commandement en chef de l'Indochine et le général Kony qui dirigeait les forces terrestres du nord Vietnam se disputent en fait dans leur continuité dans la continuité de leurs relations très compliquées ils se disputent pour savoir qui est vraiment responsable de ce désastre ils sont attaqués les deux le général Navarre surtout et en fait il sort un livre Agonie de l'Indochine dans lequel il incrimine énormément son subordonné donc le général Kony et celui-ci n'admet pas en fait donc il se retourne contre lui en l'assignant en justice dans une juridiction civile au tribunal de la Seine pour diffamation il lui demande de retirer en fait son livre et d'enlever et d'enlever essentiellement les passages que lui considère diffamatoires à son encontre voilà c'est vraiment toute la question de savoir qui est responsable de tout cela parce que Ucter 13 cette mémoire de la guerre d'Indochine c'est une mémoire douloureuse de ceux et celles on peut le dire qui ont vécu ce moment là et souvent effacés invisibilisés dans l'histoire parce qu'après il y a la guerre d'Algérie aussi et puis pour ces questions de commandement de décision oui je crois qu'il faut d'abord rappeler que c'est un échec pour la France dit le mien fou et donc il fallait un responsable et le tout les comment dirais-je les oppositions qui se sont constituées et qui ont été jusqu'à ce procès dans l'Hormone et quand il parle tout cette tout cette comment dirais-je cette discussion il faut un responsable il faut un coupable s'est déroulé comment dirais-je assez rapide assez longtemps il y a pour le reste d'autres événements effectivement qui se déroulent après et qui ont fait un peu oublier les choses c'est la guerre d'Algérie mais les deux sont liés un certain nombre de tirailleurs ou de combattants soi-disant français étaient algériens on va les retrouver dans la guerre d'Algérie souvent le fusil en main est contre les français et donc il faut rappeler que la guerre d'Algérie commence très vite après Dien Bien Phu et donc il y a vraiment une continuité assez spectaculaire et les images qui s'emboîtent les unes les autres qui ne s'emboîtent pas qui comment dirais-je se superposent les unes aux autres et en effet la guerre de la Chine était un petit peu oubliée de ce point de vue-là au profit de la guerre d'Algérie et c'est vrai qu'en même temps la France était plus concernée parce que la conscription y envoyait des soldats alors que la guerre d'Algérie c'était plutôt le fait de professionnels aussi la guerre du Vietnam proprement dite a effectivement non plus amené tout son lot de violences extrêmes qui va être comment dirais-je qui va faire oublier si j'ose dire l'Indochine parce que la guerre d'Indochine parce qu'on a donc utilisé ces deux mots la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam parce que les violences étaient plus plus fortes plus filmées aussi les moyens techniques étaient plus importants et donc l'image est restée longtemps différente en effet oui avec la bataille de Dien Bien Phu c'est plus de 2000 morts du côté français le double du côté vietnamien bien sûr et puis après on peut étendre à l'ensemble de la guerre d'Indochine mais vous venez de le dire avec justesse Ucter Trey du point de vue vietnamien cette guerre en fait elle continue elle commence en 1945 sans doute et elle se poursuit jusqu'au début des années 1970 c'est une très longue guerre avec des phases différentes merci vivement à tous les deux l'Hormone Incournil et vous Ucter Trey de nous avoir présenté la guerre d'Indochine la bibliographie on la retrouve sur le site franceculture.fr le cours de l'histoire merci beaucoup merci à vous il est l'heure pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment pourquoi le carnet anthropométrique fut-il imposé aux Tziganes ? les Tziganes ont commencé à se fixer dans le royaume de France dès le 15e siècle au départ contrairement à une image répandue ils furent plutôt bien accueillis bénéficiant de l'hospitalité accordée par les autorités municipales les cours royales et princières mais les choses commencèrent à changer dans la deuxième moitié du 17e siècle en 1682 Louis XIV leur interdit d'exercer une activité itinérante sous la menace constante de sanctions rigoureuses le peuple bohème fut ainsi soumis au bannissement collectif le destin des Tziganes bascula une seconde fois vers la fin du 19e siècle la libération des liens de servage dans les pays de l'Europe danubienne et balkanique provoqua de nouvelles migrations vers l'ouest l'arrivée de ces petits groupes familiaux déclencha une vague d'hostilité en France alors qu'ils exerçaient une multitude de petits métiers comme rétameur colporteur vanier musicien ambulant marchands forains etc les bohémiens furent accusés d'être des agents étrangers au service de l'Allemagne en 1895 le gouvernement décida un dénombrement général de tous les nomades bohémiens vagabonds et prépara un projet de loi pour mieux les contrôler ce projet reposait sur un principe de classement visant à distinguer plusieurs catégories d'itinérants en fonction d'un critère central l'existence ou non d'un domicile fixe les ambulants qui pouvaient faire état d'un domicile fixe ne furent astreints qu'à une simple déclaration alors que les nomades durent solliciter une autorisation administrative délivrée sous la forme d'un carnet spécial dit carnet d'identité cette mesure suscita un fort mécontentement dans le monde des forains qui ne voulaient pas être confondus avec les romains nichels ils protestèrent au nom de l'égalité de tous les citoyens contre des dispositions qui tendaient à les assimiler à une population criminelle comme leur poids électoral n'était pas négligeable le projet de loi fut modifié la loi du 16 juillet 1912 relative à l'exercice des professions ambulantes exigea simplement des forains la production d'une carte d'identité mentionnant leur signalement accompagné d'une photographie en revanche les nomades furent contraints de présenter un carnet anthropométrique d'identité désormais dès l'âge de 13 ans révolu tout nomade quelle que soit sa nationalité devait faire viser son carnet individuel à l'arrivée et au départ de chaque commune ils étaient également soumis à des procédures d'identification qu'on appelait le bertillonnage parce qu'elles avaient été mises au point par Alphonse Bertillon le fondateur du premier laboratoire de police d'identification criminelle elle consistait à enregistrer dans le carnet la hauteur de la taille celle du buste l'envergure la longueur et la largeur de la tête le diamètre bisigomatique c'est-à-dire la largeur du visage la longueur de l'oreille droite la longueur des doigts médius et auriculaires gauche celle de la coudée gauche celle du pied gauche la couleur des yeux les empreintes digitales et les deux photographies du porteur de carnet excusez du peu en 1969 le carnet anthropométrique fut remplacé par le livret de circulation et celui-ci fut enfin supprimé en 2015 seulement en 2015 c'était le cours de l'histoire sur France Culture merci Gérard Noiriel le cours de l'histoire une émission réalisée par Anna Holvek avec aujourd'hui à les techniques Ludovic Auger et merci aux équipes de France Bleu Pays Basque le cours de l'histoire préparé par Jeanne Coppet le cours de l'histoire et le cours de l'histoire